... Voyons maintenant dans une quatrième section les styles de commandement, qu'on a dit que c'est une variable qui est très importante, qui détermine un peu le succès ou bien l'échec d'un mode de délection. Pour assurer l'émission de la fonction de délection, chaque délection a son mode d'exercice de pouvoir. On parle de style de délection ou de style de management. On le comprend, il y a différentes manières pour diriger, ça veut dire différentes manières pour motiver, différentes manières pour animer, exercer l'autorité. Plusieurs travaux sociologiques d'ailleurs ont contribué à fonder les bases d'un nouveau mode de délection des organisations, parce que c'est un travail qui relève un peu de la sociologie de travail. Et on va voir par la suite qu'il y a beaucoup de sociologues qui ont donné leur contribution dans ce volet-là. Nous présentons dans ce qui suit les principales contributions, commençons tout d'abord par les travaux qui se basent sur la critique des modes de délection classique. les gens qui se sont intervenus un peu tôt dans cette étape, après Ford, Tyler et Fayol. Donc leurs travaux ont été axés essentiellement d'abord sur la critique de ce mode classique. Le mode classique, c'est le mode qui se base essentiellement sur le contrôle, sur l'autorité, sur le commandement, sur la spécialisation, etc. Nous allons voir les travaux qui critiquent l'intérêt personnel comme étant la seule origine de la productivité. On va voir ça notamment avec l'effet Hawthorne. On va voir par la suite la critique de la récompense salariale comme étant la seule motivation possible, comme chez Fayol et Ford. Cette critique-là, on va la voir avec la théorie X et la théorie Y de McGregor. Et par la suite, on va voir l'importance de la personnalité dans le style de délection, avec la mesure des attitudes et la grille d'évaluation du style de management. Voyons tout d'abord comment ce courant-là, ces sociologues-là, ont critiqué la notion de productivité. C'était fait par une expérience d'Eltan Maillot. On appelle ça l'expérience Hawthorne ou bien l'effet Hawthorne. Quel était le point de départ d'Eltan Maillot ? Son point de départ, c'était l'hypothèse taylorienne de l'intérêt individuel. Cette hypothèse, enfin, une hypothèse, c'est une conviction, c'était une conviction chez Taylor qui dit que l'ouvrier agit selon son propre intérêt et il est motivé uniquement par le salaire. L'ouvrier agit en partant de son propre intérêt et elle est motivée uniquement par le salaire. Donc là, c'est un principe de base chez le taylorisme auquel Elton Maillot et son équipe de sociologues vont essayer d'infirmer. Donc, ils ont cherché par des expériences à déterminer quels sont les facteurs qui déterminent la productivité. L'une de ces principales expériences est celle qui a été menée dans l'usine Hawthorne qui dépendait de la firme Western Electric Company. L'expérience s'est intervenue en 1927 à 1932. Dans cette expérience, Maillot et son équipe de psychologues ont montré qu'il existe d'autres facteurs qui déterminent la productivité, autres que celles basées sur l'intérêt individuel et la motivation par le salaire. Quelle était leur démarche ? L'expérience a concerné un groupe d'employés, des fans, qui assemblent des circuits électriques destinés à des appareils de radio. Western Electric, c'est une entreprise qui est très diversifiée, elle fait tout dans tout ce qui est électrique, électronique, etc. L'idée de départ de Maillot était de faire changer les conditions de travail et remarquer leurs effets sur la productivité. Les changements de conditions de travail ont concerné l'éclairage essentiellement. Donc l'amélioration de l'éclairage. Maillot, c'est une expérience qui est très importante et qui a donné des résultats quelque part imprévus et très importants. Parmi les résultats, l'amélioration des conditions matérielles de travail faisait croître la productivité. Mais elle a aussi, et paradoxalement, remarqué que la suppression de ces améliorations par un allongement des horaires de travail, par l'interdiction de parler pendant le travail, etc., ne faisait pas baisser la productivité. Donc le changement vers l'amélioration des conditions de travail de ces femmes a amélioré la productivité. C'est un point. Deuxième élément, un changement vers la détérioration de ces conditions de travail n'a pas baissé la productivité. Parmi les résultats, on va revenir sur l'importance de ce premier résultat, donc parmi d'autres expériences de Maillot dans cette usine, et cette fois-ci sans changement des conditions de travail, ont montré que l'amélioration de la condition, l'amélioration de la productivité, était plus ou moins importante dans un groupe d'ouvrières qui se connaissaient. Donc sans changement de condition, ni vers l'amélioration, ni vers la détérioration, seulement le fait que ces ouvrières se connaissaient, on a regroupé des ouvrières qui avaient des liens d'amitié entre elles, on a remarqué que la productivité s'est améliorée. Ce résultat, cette conclusion des études d'Eltan Maillot, il est double. Tout d'abord, le fait de participer à une expérience, d'être l'objet d'une attention particulière, peut être un facteur qui a une conséquence importante en termes de motivation. Le fait de se sentir solidaire d'un groupe, au règne de l'humiliation interne, a un effet aussi bénéfique sur la productivité des employés, bien supérieur aux seuls effets des conditions matérielles du travail. Aussi, le désir d'être bien avec ses collègues de travail, l'emportent facilement sur le simple intérêt individuel et la logique des raisonnements sur lesquels tant de faux principes de direction se sont fondés. Donc, les conditions de travail, il faut les voir un peu, non seulement comme étant l'amélioration des salaires, mais aussi des conditions qui intègrent un peu le volet social de l'homme au travail et ses relations au sein de son travail et l'intérêt, c'est la motivation qui lui a été portée. C'est ça un peu les conclusions de l'effet Hawthorne. Et qui affirme un peu ce que la théorie classique nous dit comme étant un principe. Deuxième expérience qu'on va voir maintenant, qui entre aussi dans ce volet critique de la théorie classique, c'est l'expérience de Douglas MacGregor. On parle de la théorie X et de la théorie Y. Parlons un peu de l'homme. Douglas MacGregor, né en 1916, six morts en 1964. C'était un professeur de psychologie industrielle. Et s'est intéressé, quant à lui, au style de direction et à l'exercice de l'autorité au sein des organisations. Donc, il s'intéresse, lui, à l'exercice de l'autorité au style de direction. Pour MacGregor, l'autorité ne devrait pas être considérée comme le seul moyen de la direction des hommes. Son efficacité dépend des sanctions possibles condamnations, renvois, blâmes, etc. Mais aussi des contre-mesures possibles. Les sabotages, la révolte, la grève, les sittings, etc. Il critique le mode de management classique de Taylor et de Fayol qui se base sur la conviction concernant le comportement humain et qui ne sont que partiellement vrais. là, Taylor, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'autorité, elle est très importante. Il faut l'exercer par la voie de la contrainte, par la voie des condamnations, par la voie des renvois, etc. Et là, pour Magrégor, c'est faux, cette autorité peut s'exercer par d'autres moyens. Pour lui, l'individu moyen n'éprouve aucune aversion est née pour le travail. Par contre, pour la théorie classique, le postulat de base, le point de départ pour légitimer un peu l'importance de l'autorité, c'est que l'individu moyen éprouve une aversion née pour le travail, qu'il fera tout pour éviter ce travail. Le travail, pour lui, est vécu comme étant une contrainte, c'est une forme de punition. Cette considération, bien entendu, a des origines culturelles profondes. Par exemple, notre culture, à nous-mêmes, est riche d'exemples sur cette présomption à laquelle notre système éducatif, malheureusement, est contribue. Donc, le travail est considéré comme une bosone, comme une contrainte, seule pour cette théorie classique ou bien cette culture-là, seule, une direction basée sur l'autorité et la sanction est capable d'amener les gens à travailler et réaliser les objectifs de la direction. Donc là, c'est le premier postulat auquel Magrégor apporte des corrections. Deuxième chose sur laquelle se base la théorie classique, les individus ne travaillent que sous la contrainte extérieure et le contrôle. Les récompenses ne sont pas suffisantes pour les motiver. Il est donc nécessaire de mettre en place un système de contrôle, de sanctions et de menaces si l'on veut qu'ils fournissent les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs organisationnels. Donc, la théorie classique, en plus de l'autorité, elle croit à la récompense comme étant le seul moyen de motivation. Si ce moyen de motivation ne fonctionne plus, il faut recourir à la sanction et à la contrainte. Troisième chose, c'est que l'individu moyen préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, il n'est pas ambitieux, donc il a peu d'ambition, et cherche avant tout la sécurité. Il cherche à subvenir à ses besoins physiologiques, c'est sûr, donc il doit être sécurisé au niveau de son alimentation, de son logement, etc. Il cherche à subvenir à ses besoins physiologiques en premier lieu, donc c'est très important, et à ses besoins de protection et de sécurité en second lieu. Cette hypothèse justifie un peu le comportement paternaliste de la délection chez les classiques, comme on a vu chez Ford. Donc les ouvriers sont gérés d'une manière paternaliste, c'est le patron qui sait leur intérêt, eux, ils doivent exécuter, tout simplement, et ils trouvent leur intérêt parce qu'ils ont un peu des besoins de base qui ne sont pas encore satisfaits. On va voir ça avec un peu l'échelle des besoins de Maslow. De Glace appuie son argumentation sur la hiérarchie des besoins développés par le psychologue Maslow. Pour nous dire par la suite que voilà les arguments de la théorie classique, on peut les infirmer parce que, justement, ils recourent à la contrainte parce qu'ils ne permettent pas à les gens d'y voulu un peu sur l'échelle des besoins de Maslow. Cette échelle, à sa base, il y a des besoins physiologiques tels que la faim, la soif. En deuxième lieu, le deuxième niveau de cette pyramide, il y a les besoins de sécurité et de protection tels que le désir d'un toit, d'un logement, d'une bonne assurance, d'une retraite, etc. Ces deux aspects assurent la survivance physique de la personne, donc, sont très importants. En troisième niveau, il y a les besoins d'appartenance, donc, les gens ont un besoin d'appartenance sociale, il faut faire partie d'un groupe, il faut fonder une famille, etc. C'est un besoin d'appartenance qui est très important, mais qui vient au troisième degré. Par la suite, il y a les besoins d'estime de soi, donc, qui permettent d'avoir une bonne vision de lui-même, donc, ce sont là des besoins physiologiques, l'homme a besoin de se sentir bien, et en dernier lieu, il y a, apparaissent au sommet de la hiérarchie, les besoins d'auto-accomplissement qui renvoient au désir de se réaliser soi-même à travers une œuvre, un engagement, une fondation, etc. Là, c'est toute la hiérarchie, des besoins de Maslow. Donc, pour Magrégor, tant que la théorie classique ne dépasse un peu, ne dépasse pas la réponse aux besoins de sécurité, aux besoins physiologiques, ils ne permettent pas aux gens qui ont des besoins physiologiques désinsatisfaits d'évoluer un peu dans cette échelle, donc, ils recourent à la sanction et ils recourent à la contrainte pour amener les gens à réaliser les objectifs de l'organisation. Donc, rien ne sert de vouloir motiver ses employés au niveau de l'estime et de l'accomplissement si des menaces de licenciement portent atteinte à la sécurité et si les salaires ne sont pas suffisants pour satisfaire pleinement les besoins physiologiques. Donc, c'est toute une échelle. Il faut d'abord répondre aux besoins de base pour passer à un besoin supérieur. Si l'organisation ne permet pas aux gens de trouver le moyen de réaliser des besoins supérieurs, donc, forcément, ils recourent. Déjà, ces hommes-là vont se sentir insatisfaits au sein de leur travail et ce qui va se repercuter sur la façon de travailler et l'organisation n'aura aucun autre moyen pour amener ces gens à travailler que par la sanction. Tout ça, Magrégor l'appelle la théorie X. Donc, tout ce mode de délection focalisé sur la satisfaction des besoins physiologiques et qui ne donne pas de chance pour motiver les gens pour réaliser d'autres besoins plus élevés, ça, c'est la théorie X. Pour lui, c'est théorie inévalable que lorsque les besoins d'ordre inférieur ne sont pas satisfaits. tant qu'il y a besoin d'ordre inférieur physiologique ne sont pas satisfaits, la motivation et la contrainte, la récompense et la contrainte sont suffisantes pour amener les gens à travailler. Mais une fois ces besoins physiologiques sont satisfaits, cette théorie X n'est plus opérante. Il propose à côté de cette théorie-là la théorie Y comme une autre alternative qui se base sur les considérations suivantes. On va voir que ce sont des considérations qui se présentent tout à fait à l'opposé de celles de la théorie X. Pour lui, l'individu moyen n'éprouve pas d'aversion aînée pour le travail. Ce dernier peut être aperçu dans certains cas comme une source de satisfaction. Donc le travail parfois est considéré comme une source de satisfaction en tant que tel. Le contexte externe et la menace de punition ne sont pas les seuls moyens pour obtenir un travail utile. L'homme peut se diriger lui-même s'il accepte les objectifs de son travail. En troisième lieu, le système de récompense associé à l'atteinte d'un objectif permet de responsabiliser l'individu. Donc la plus importante de ces récompenses est celle de la satisfaction de l'égout de la personnalité et du besoin de réalisation de soi qui peut s'obtenir directement au travers de l'atteinte de ses objectifs. Ensuite, cette théorie Y est basée sur le fait que l'individu moyen peut apprendre dans des conditions appropriées, non seulement à accepter mais également à rechercher des responsabilités. Et aussi, pour cette théorie Y, beaucoup d'hommes sont capables de faire preuve de créativité dans une organisation. Et aussi, toutes les potentialités intellectuelles d'un individu ne sont pas totalement exploitées et utilisées dans toutes les organisations. Donc, finalement, la théorie Y, qu'est-ce qu'il vise ? Il vise simplement la création de conditions telles que les membres de l'organisation puissent atteindre leur propre but avec le plus de succès en dirigeant leurs efforts vers la réussite de l'entreprise. Pour Douglas, le but de son travail n'était pas d'obliger la direction à se ranger des côtés de la théorie X ou de la théorie Y, mais tout simplement de l'aider à prendre conscience que la théorie est importante et de la connaître pour examiner un peu quels sont ces présupposés, quels sont ces... Il faut connaître déjà quels sont les bases sur lesquelles on agit de telle ou telle manière dans le domaine du management des hommes. Bien entendu, cette théorie a été critiquée, mais son importance l'emporte un peu sur les critiques. On peut parler aussi d'autres modèles qui critiquent un peu dans le domaine de la psychologie et qui critiquent un peu le style de management traditionnel et qui accordent un peu l'importance à d'autres formes de management. On peut parler de Likert, par exemple, qui, à partir de ses résultats et de ses recherches, il a dégagé quatre styles de management. Il y a le style autoritaire, exploateur, c'est le management par la peur et la contrainte. La communication part du sommet, les décisions sont prises et imposées par l'euro sans concertation. C'est un style très déductif, peu d'innovation, ce qu'il appelle le style autoritaire, exploateur. Il y a aussi le style autoritaire paternaliste bienveillant. Même s'il y a autorité, il y a des sanctions positives. Les informations remontent de la base, les attitudes de soumission pour les subordonnés. Il y a peu de travail en équipe. Les décisions sont prises par le patron, même s'il y a des informations remontent de la base. Mais le patron est un modèle. Chacun est bienveillant. paternaliste. Chacun cherche à se faire apprécier par la hiérarchie au lieu de développer un esprit d'équipe. Il y a toujours l'autorité du dirigeant, mais une autorité avec des sanctions positives. Il y a aussi le style consultatif. Dans ce style, il y a une bonne communication verticale et horizontale entre les différents services. Le travail d'équipe est favorisé. On recherche l'implication des subordonnés. Les décisions importantes sont prises par la direction générale, mais il reste quand même un style ouvert sur la communication et sur le travail en équipe. Mais enfin, il y a le style participatif, et c'est le style qui est préconisé par l'Igert. Là, il y a un travail en équipe qui est très favorisé. Il y a un véritable rôle décisionnaire des équipes. Il y a la direction qui fixe les objectifs à divers niveaux, donc les objectifs stratégiques fixés au plus haut niveau, et les objectifs opérationnels, au niveau opérationnel. Il y a un esprit d'équipe très développé et l'information qui circule librement. Donc là, c'est, si vous voulez, le style participatif qui paraît actuellement qui est le plus ouvert à la concertation et la communication dans l'organisation. On peut parler par la suite d'autres expériences, d'autres études qui montrent un peu quelle est l'importance des styles de direction dans la fonction de direction. On peut parler de la grille managérienne de Black que Mouton. Donc, c'est une grille où il y a deux variables. Donc, une variable sur l'intérêt que porte la direction à la production et une variable sur l'intérêt que portent les dirigeants pour le personnel. Donc, le croisement de ces deux variables donne tout un ensemble de situations. L'intérêt porté à la production a été mesuré par la qualité des décisions prises. Rationalité de la répartition du travail et nombre de produits nouveaux lancés par l'entreprise. Et là, c'est évalué sur une échelle allant de 1 à 9. L'intérêt des dirigeants pour le personnel. Donc, on a essayé de voir ce qui se passe au niveau de la politique salariale. Cet intérêt a été mesuré par le degré de motivation que le cadre a sous sa responsabilité. Les relations de confiance entre le cadre et ses subordonnés, la politique salariale et le climat social, évaluées sur une échelle de 1 à 9. Le modèle oppose donc trop schématiquement le style centré sur les relations et le style centré sur la production. Donc, ces deux intérêts ne sont pas nécessairement exclusifs l'un de l'autre mais se prêtent à différentes variables. Ce qu'on va voir, les cinq positions sur la glie qui représentent cinq variantes des modes de direction de comportement managérien. Donc, il y a tout d'abord les cinq positions. On va voir ça sur le tableau. Il y a le management appauvri, donc c'est la position 1-1 en bas en gauche. Donc, c'est le cadre responsable qui fait un effort minimum pour maintenir la cohésion du groupe qui ne s'identifie pas à l'entreprise et fait le minimum pour conserver son poste. Donc, là, on voit que l'organisation va au ralenti si ce n'est en train de servir. On voit le management qu'il a appelé contre-clos. Là, c'est en haut à gauche, c'est la position 9-1. C'est le cadre responsable qui s'attache principalement au problème du personnel mais sans se soucier des impératifs de production. On va voir maintenant la position 9-1 en bas à droite. C'est le management taylorien. Là, c'est l'autorité et le huissage. C'est un responsable qui se préoccupe surtout des problèmes de production et avec un petit souci pour les besoins et les attentes du personnel. on va voir avant la fin le management participatif. C'est la position 9-9 en haut à droite. C'est un responsable qui cherche à concilier les impératifs économiques et sociaux. Il fait appel à la participation et à la créativité du groupe, le travail en équipe, relations de confiance et de respect, etc. Au centre de cette grille, là, il y a le management institutionnel. C'est la position 5-5. C'est le cas d'un responsable qui obtient des résultats corrects en établissant un équilibre entre les nécessités opérationnelles de la production et la satisfaction des aspirations des employés. Donc, ce qu'on a vu là, ce sont toutes les recherches toutes les tendances qui se sont basées sur la critique du mode de management classique et qui ont apporté des propositions que ce soit au niveau de l'amélioration de la productivité que ce soit au niveau de l'amélioration des styles de management. Conclusion de ce chapitre 2, on va dire que Henri Fayol est le premier à avoir formalisé ce qui était la direction d'administration à partir de son expérience professionnelle, personnelle. Et là, il nous a donné 14 principes d'administration. Ces principes sont de nature très différente, on a vu ça, et dont les plus importants sont l'autorité et la responsabilité, la discipline et l'unité de commandement. Un individu, par exemple, ne doit pas recevoir des ordres que d'un seul chef, etc. Ces principes qui sont tirés de son expérience professionnelle et bien sûr des contextes de guerre de la France ne sont pas tout à fait en contradiction avec les principes du taylorisme. Les points de divergence se situent au niveau notamment de la spécialisation du travail. Taylor, chez Fayol, cette spécialisation n'est pas très poussée. aussi, cette divergence peut être expliquée par la contrainte de sécurité dans les mines qui nécessitent une certaine polyvalence des ouvriers, etc. Toutefois, ces deux conceptions se basent sur le principe du contrôle et de l'autorité. Chez les deux, il y a ce principe, il est très présent. On peut dire, enfin, les principes pour travaux qui critiquent et qui dépassent cette vision, à cette vision classique. Ces travaux découlent des recherches empiriques et leurs résultats mettent en doute les préceptes des modes de direction basés sur l'autorité et le contrôle. Nous avons parlé de Maillot, de ses conclusions qui affirment que l'amélioration de la productivité peut être en fonction des conditions du travail mais aussi en fonction des considérations sociales. Nous avons parlé aussi de McGregor et ses deux théories XY. Pour lui, la direction de l'entreprise doit mettre en place les conditions de travail qui poussent les gens à réaliser leurs objectifs tout en contribuant à la réalisation des objectifs organisationnels. Nous avons présenté aussi des travaux qui ont cherché à classer les styles de direction soit selon une échelle d'évaluation des attitudes de Lekert par exemple soit selon une grille d'évaluation comme ce qu'on a présenté concernant Blico-Mouton. Comme conclusion à la première partie, on peut dire que les deux chapitres de cette première partie organisation et administration ne sont en réalité que les deux faces d'une même pièce. Leur présentation séquentielle, c'est-à-dire l'un après l'autre, ne se justifie que par des considérations pédagogiques. Aussi, le fil conducteur de cette partie était l'effet du contexte sur l'organisation d'entreprises. On a vu ça avec Tyler, mais aussi avec Ford. en revanche, le vécu réel d'une organisation montre que toutes les formes d'organisation et les styles de management peuvent coexister en réalité, même si sur le plan théorique ils se présentent comme ayant suivi une certaine évolution linéaire. Donc, c'est faux. Ce qu'on peut retenir c'est que ce sont là des outils qui sont mis à la disposition des chercheurs, des étudiants pour pouvoir analyser et qualifier des situations réelles qui sont par l'essence très complexes. de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence